yo salut les gars c'est tige re bienvenue sur ma chaîne et oui ça fait longtemps que je vous n'avais pas fait de vidéo à peu près un mois un mois et demi voire plus les gars tout simplement parce que j'ai un peu de travail à côté dans mon boulot mais aussi parce que j'étais moins motivé par warzone parce que ben écoutez avec tous les bugs qui avaient toujours les mêmes maps caldera c'est enfin l'événement king kong etc c'était complètement de éclater au sol les gars j'ai été j'ai carrément arrêté warzone parce que ça me plaisait plus j'attendais qu'il y ait une nouvelle mage ou même qui est moderne warfare 2 justement qui vient de sortir et qui va arriver le 28 octobre ou le 22 octobre de cette année donc les gars ça ça me remotive à fond et aujourd'hui les gars on se retrouve pour un spécial unboxing et c'est ce que j'attendais depuis longtemps et c'est ce qui va me remotiver à retourner sur warzone et notamment sur la nouvelle map qui vient de sortir il ya un jour fortune skip pour tester ça les gars alors les gars aujourd'hui on a reçu un petit colis qu'on va déballer ensemble et on va mettre le micro ici colis vient de très très loin les gars et je l'attends depuis un moment c'est à dire que je l'attends presque depuis huit mois alors je l'ai pas commandé à huit mois mais ce produit là est sorti à peu près huit mois il était en rupture de stock constamment tout le temps donc j'ai réussi à pouvoir le commander il y a un mois maintenant donc il a pris un mois pour arriver je l'ai commandé fin mai donc les gars ça vient de scuff gaming et oui on a commandé la nouvelle manette ps5 scuff gaming pardon et on va ouvrir ça ensemble maintenant c'est parti on a le petit couteau alors j'ai pas le cutter traditionnel mais le petit couteau ça va faire l'affaire les gars alors on va ouvrir ça vraiment comme il faut comme il se doit apparemment le packaging de scuff gaming là sur les nouveaux sur les nouvelles manettes il est il est chanmé voilà les gars on pose le couteau poids 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 alors on sort ça délicatement et la voilà les gars la petite scuff reflex pro avec les bumpers digital et et tout ce qui va avec les petites palettes spécial ps5 on ouvre ça oh bien 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 une belle petite boîte en je sais pas si vous allez bien la voir avec les petits motifs les petits motifs voyez avec la lumière les petits motifs octogono c'est une boîte qui a l'air de se glisser change geogay man my man allez on va l'ouvrir ah ouais pull here to open les gars pull here to open allez on va pull here to open voilà voilà les gars les gars en plus j'ai commandé mon spécial camo damas mais pas le damas que que c'est un damas dark vous voyez ils ont sorti un un nouveau camo pour la manette mais elle est juste magnifique allez regardez moi ça assez énorme c'est énorme on va la sortir ça a l'air d'être chanmé ça a l'air d'être chanmé les gars on a le petit truc ils ont même mis le retourné alors on a le petit papier pour couvrir la manette ce qui est cool elle est en main regardez ça hop je sais pas si vous entendez mais c'est des cd bumpers de souris les gars donc c'est à dire c'est des clics de souris les gâchettes ça c'est énorme on a les palettes derrière les quatre palettes derrière pour pouvoir programmer sauter sauter s'accroupir changer les plaques réanimer un mec enfin c'est vraiment cool le mappage est extraordinaire sur ça la prise en main est génial vous voyez les doigts ils se mettent automatiquement sur les palettes ici et ici donc c'est plutôt cool on a aussi le grip ils ont complètement revu leur grip c'est vachement bien on a des petites trilles qui agrippent bien la main c'est vachement cool on a vraiment une prise en main qui est vraiment qui est vraiment superbe on a les petits les petits drastique domé pour avoir une meilleure prise en main mais j'ai commandé j'ai commandé avec alors je vais je vais vous dire ça mais j'ai commandé parallèlement j'ai commandé d'autres joysticks que j'avais reçu juste un petit peu avant qui sont les joysticks concave ou là ils sont creux pour pouvoir mettre ensuite de meilleurs joysticks qui sont de la marque contrôle fric que j'avais sur ma manette ps5 et c'est ça vous voyez pour avoir une meilleure précision pour les tirs donc c'est un peu plus haut et ça prend un peu plus le pouce alors attendez les gars on va continuer un petit peu parce que je pense que c'est pas tout il ya quelque chose d'autre non je suis pas sûr mais il y avait certains joueurs on connaît bien qui avait reçu si voilà il suffit d'enlever la boîte les gars ensuite on a une boîte j'imagine que c'est toute la connectique ouais pour la manette en usb c'est bien évidemment voilà les gars hop de l'usb c'est très bien packagé tout ça on est on est bien là on s'est mis bien les gars on s'est mis bien bon après je vous dis la manette n'est pas donnée arriver en nouvelle calédonie eh bien elle coûte la bagatelle de 40 000 francs donc c'est 300 300 et quelques euros donc je peux vous dire que c'est c'est pas donné les gars et le petit manuel qui va bien le manuel des familles donc donc voilà on est plutôt on est plutôt pas trop mal les gars on est plutôt pas trop mal on va ranger tout ça on remet tout ça en route donc je peux vous dire que cette manette elle en a fait des kilomètres elle en a fait des kilomètres et elle est partie je peux vous dire elle est partie des états unis alors je vais vous faire tout le tracé parce que ça vaut le détour alors les gars cette manette elle a fait un long périple je vous raconte pas elle est partie des états unis de doraville pour aller ensuite à atlanta ensuite elle est partie à louisville elle a fait onolulu à hawaii elle est arrivée à sydney en australie pour enfin arriver en nouvelle calédonie chez moi à mon domicile et voilà magnifique manette je remercie ce keuf et on va aller tester ça très très belle manette au camo damas dark avec la configuration des boutons vous pouvez faire ce que vous voulez les gars en termes de configuration vous pouvez choisir votre camo le vous pouvez choisir et ben les couleurs des boutons vous pouvez choisir le couleur des cercles autour des analogiques des bumpers enfin des gâchettes vous pouvez choisir évidemment tout donc moi j'ai juste mis les boutons bleus pour que ça se marie bien avec le camo en tout cas les gars on va les tester ça merci à ce keuf gaming pour ça merci à ce que france et et le packaging est juste énorme c'est c'est magnifique on a une super manette on va les tester ça c'est c'est vraiment la manette des joueurs professionnels streamer et pour les jeux de fps tels que warzone et call of duty etc on peut pas avoir une autre manette que ça pour avoir les palettes et puis pour pouvoir avoir des des tirs de de qualité et surtout un aim de qualité les gars voilà les gars on va se retrouver bientôt en stream sur ma chaîne j'espère pouvoir restreamer sur ma chaîne twitch tiche les gars et je vais certainement vous remettre plusieurs vidéos sur ma chaîne youtube on va reprendre ça maintenant qu'on a reçu la manette donc les gars c'est vraiment vraiment cool je suis vraiment content d'avoir fait ce petit unboxing avec vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et pour de nouveaux gameplay sur fortune skip et et bien sûr d'autres jeux parce qu'en ce moment je suis beaucoup sur destiny parce que j'ai vachement accroché c'est plutôt cool et on a le nouveau fall guys aussi qui est qui est sorti donc il y a plusieurs jeux quand on peut qu'on peut refaire ensemble en stream sur ma chaîne twitch donc les gars n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo à mettre un abonnement abonne toi si tu es nouveau sur la vidéo comme d'habitude et puis aussi tu peux t'abonner sur ma chaîne twitch twitch tiche que le lien est dans la description et ça s'affiche sur la sur la vidéo à un moment donné voilà les gars c'était tiche ciao bye peace out